Question de Christine. Bonjour, je souhaiterais savoir s'il existe des petits trucs afin de favoriser la montée de lait pour pouvoir commencer l'allaitement en toute sérénité. J'ai entendu parler de ceinture post-partum pour retrouver au plus tôt un ventre plat. Est-ce efficace et sans danger ? Il y a deux questions différentes. Alors, pour préparer l'allaitement, pour que l'allaitement se passe bien, la première chose, ça va être de mettre le bébé au sein. On appelle ça une mise au sein précoce. Il y a dans les deux premières heures qui suivent l'accouchement. Alors, ce n'est pas dès qu'on vous met le bébé sur le ventre qu'il faut le mettre au sein. Laissez la sage-femme qui a fait l'accouchement ou le gynécologue finir. On installe le bébé sur le ventre, on prend un petit peu de temps de faire connaissance. Mais après, c'est vrai que dans les deux premières heures, deux heures, c'est le temps que l'allaitement rester en salle d'accouchement. Dans ces deux heures, c'est vrai que c'est bien d'essayer de faire une mise au sein. Ça va être une des choses qui va être importante pour aider la mise en place de l'allaitement. Deuxième chose qui est essentielle, c'est de boire. On n'est pas capable de créer du liquide si on n'en apporte pas. Donc, c'est essentiel que la maman boive bien. Il faut qu'elle boive au minimum, moi je dis, deux litres par jour. Une maman qui est allait, il faut qu'elle boive deux litres par jour. Après, il faut mettre le bébé au sein régulièrement. L'allaitement, ça se fait à la demande. C'est-à-dire que régulièrement, il va falloir qu'elle mette son bébé au sein. Après, elle va avoir des conseils en maternité, il faut bien se dire qu'on va la conseiller. Après, on pourra lui proposer éventuellement des tisanes. Il y a des tisanes d'allaitement qui fonctionnent bien. En homéopathie, on a aussi des résultats pour stimuler un peu la montée laiteuse si c'est nécessaire. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, ce qu'il faut bien lui dire, c'est Christine, je crois, que la montée laiteuse, elle ne se fera de toute façon qu'au 2-3e jour. Avant, elle va avoir quelque chose qui est riche, c'est important pour le bébé, c'est le colostrum. Mais elle n'aura pas vraiment du lait. Le lait, c'est au 2-3e jour. La montée laiteuse se fait. Le début de l'allaitement, ce n'est pas toujours drôle parce que c'est un peu violent, c'est un peu anarchique. Il faut un peu trouver son rythme entre le bébé et la maman. Et il va falloir que tout le monde trouve son équipe. Donc moi, je préviens souvent les mamans effectivement de ça. Il ne faut pas qu'elles se disent, ça va aller tout seul, j'aurai fait ce qu'il faut. Ce n'est pas forcément génial du premier coup. Mais il y a un petit passage qui est difficile, mais après, c'est bien. Donc il faut effectivement voir ça. Et ça, c'est après l'accouchement. Mais est-ce qu'avant l'accouchement, il y a des petites choses qu'on peut faire pour préparer l'allaitement ? Après, la seule petite chose que je pourrais dire, c'est vérifier, mais ça peut en parler à une sage-femme ou à son gynécologue ou à la personne qui la suit, de voir si effectivement, elle n'a pas ce qu'on appelle des bouts de seins ombiliqués. Ça, c'est une des petites choses qu'on peut essayer de voir pour faire ressortir juste le petit bout du sein. Il y a des petits systèmes de serins qui vont peut-être aider. Ça, autrement, il n'y a rien de particulier à faire. Il n'y a rien de particulier au niveau de l'alimentation, rien de spécial. Rien ne changera. Alors, et les ceintures, pour retrouver sa ligne plus rapidement ? Je vais dire, j'en ai parlé tout à l'heure au sujet d'une question sur les douleurs ligamentaires. Donc là, j'avais parlé un petit peu des ceintures de grossesse. Je dirais un peu la même chose sur les ceintures du postpartum. C'est-à-dire que c'est très discuté parce que c'est bien, ça permet de retrouver un ventre plat. Par contre, il ne faut pas l'enlever parce que là, vous n'avez plus de ventre plat du tout. Étant donné que vous n'avez pas du tout amené à travailler les muscles abdominaux, eh bien, il ne retient plus rien. Donc, être vigilant, je pense qu'il faut qu'elle en discute. Il vaut mieux se remuscler. Oui, alors pas tout de suite. Par contre, ce qui est important, là, vous avez bien fait de dire ça, parce qu'effectivement, elle ne retrouvera pas son ventre plat dans les deux mois qui suivent l'accouchement parce que de toute façon, on lui déconseillera de faire des abdominaux dans les deux premiers mois. Alors, il va falloir déjà vérifier que son périnée est suffisamment consolidée. Il faut faire la rééducation. Voilà, on vérifie. Alors, il y a une consultation postpartum qui se fait entre 6 et 8 semaines après l'accouchement. Là, la personne qui lui fera sa consultation va pouvoir vérifier son périnée, savoir s'il est suffisamment tonique. S'il est suffisamment tonique, c'est très bien. Elle va pouvoir faire des abdominaux si elle veut retrouver un ventre plat. Et puis, de toute façon, maintenant, ce n'est plus très grave étant donné que l'été est passé. Donc, elle attendra, elle a du temps pour retrouver son ventre. Et sinon, par contre, si elle a besoin de rééducation, on fait la rééducation du périnée. Une fois qu'on a retrouvé un périnée tonique, là, on s'occupe du ventre. Mais on ne fait pas l'inverse, on ne mélange pas, on ne monte pas les murs de la maison avant d'avoir fait les fondations. Merci.